Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans le spirit faveur. On se dirigeait tranquillement vers la collectionneuse pour voir un peu ce qu'elle avait à nous proposer. Et bien tout simplement, on a été rattrapé par Francis. On va voir ce qu'on peut faire en jeu. Alors voilà Francis, j'ai fait en sorte qu'on ait ce qu'il faut pour la carte au trésor. Comme ça on va pouvoir la faire. Et le reste, il me semble que j'ai rien à partir encore à obtenir de la graine de laitue. C'est honnêtement pas fifou. Je préfère garder mes ressources. On peut lui acheter à peu près rien parce qu'on a dû le voir il n'y a pas très longtemps. Tu me parles quand même ? Tu as trouvé ta première carte au trésor. Tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant avec elle. Regarde-la, tu y trouveras les coordonnées de quelques trésors. Et on va effectivement la regarder. Et ce qu'on va faire également c'est qu'on n'a pas ouvert le dernier colis Buforama. Buforama. Et du coup on va ouvrir notre carte au trésor. Moins 58, moins 52. On va pouvoir aller voir sur la carte. Je pense qu'on est un peu à l'opposé mais c'est pas très grave. Moins 58. Ah oui c'est à faire par là. Ça fait loin. Moins 58, moins 52. On va faire en sorte de pouvoir y aller. En tout cas, la collectionneuse Suzanne a une petite étoile. On va pouvoir y aller. Alors j'ai vu également... Ceux-là ont faim. On ne le renvoie pas. Je vais d'abord aller ici. On a la petite icône qui nous dit qu'on a de la farine. On a de la farine de riz. Je vais faire de la farine. Je vais le laisser finir de dépiler. Non, allez. On va faire de la farine de maïs. Et on verra ce qu'on peut faire avec notre farine. En cuisine. Donc avec notre farine, on peut... On va peut-être faire des pancakes par exemple. A mon avis, avec les sirops, ça va nous donner quelque chose comme des pancakes. On va mettre du porc. Allons-y. Et du coup... Ah oui. Du coup, ils ont faim. De manière logique. Je pense que je t'ai déjà donné du poisson. Voilà. Je t'ai effectivement déjà donné du poisson. Ah, et j'ai oublié de vendre à Francis, mais on peut pas du tout. Donc personne ne veut... Peut-être que tu aimes ça. Non, pas plus. Faut vraiment qu'on trouve ce qu'elle aime à part les aliments simples. Et pour Giovanni, il aime la cuisine raffinée. Je crois que je lui ai déjà donné de la bouillabaisse. Non. Une autre glorieuse aventure dans la cuisine raffinée. Et il nous refait le coup de la trattoria. Que c'est mieux ici quand même. Donc on est arrivé chez Suzanne. On va pouvoir nourrir notre mouton. Faudra peut-être que je refasse du maïs. Si je prends mon maïs à chaque fois. Après, je peux leur donner des poireaux. Voilà. T'as droit des poireaux. On va faire une session. Je nourris mes moutons avec des poireaux. Il reste à tulle à nourrir. Mais à tulle est pas compliqué. De la soupe wontong. Et j'avais déjà cette recette ? Comment je pouvais déjà avoir cette recette ? Allez, où est cette soupe ? Bah visiblement, je l'avais déjà. J'ai déjà dû faire ça. Et du coup, la soupe wontong, c'est de la farine de riz et n'importe quelle viande. Donc de la farine de riz et autre chose. Comme un poisson. Il y a un poisson. Comme un poisson. Tu devrais me faire un pâté aux poissons ou un truc du genre. Une tarte. Voilà. Voilà. Suzanne va être contente de nous revoir. Qu'est-ce que tu veux ? Allez ! Eh bien, ce qu'on veut, c'est voir nos collections. Donc là, on n'a pas plus pour les figurines. On n'a pas plus pour les poissons. Ici, c'est terminé. Voilà. Je peux avoir une nouvelle tenue, parce que j'ai ramassé plus de 25 plats. Qu'est-ce que nous avons ici ? Est-ce de la nourriture ? Est-ce un plat ? Essais-tu de cuisiner quelque chose sur ton bateau ? Es-tu un chef ? As-tu le moindre livre de recettes ? La lanternelle fait tout pour moi. C'est la réponse que tu donnes à tout. Vous êtes un type particulier de personne, vous, les spirits. Juste à cause de la lanternelle, vous pensez que vous êtes extraordinaire ? Vous ne savez pas qu'est-ce que ça signifie ? Travailler... Vous ne savez pas ce que travailler réellement signifie. Travailler... La formulation est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que je prends même mon temps précieux pour te parler ? Voici. Rappelle-toi que la pratique est la clé de la perfection. Si au moins tu savais ça. Et donc on a reçu une tenue. Est-ce qu'on a d'autres collections ? Ah, du miel, ça pourrait être cool. On va essayer. J'ai été voir un peu sur le wiki, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Je sais qu'avec la farine, on va du wiki déjà pas mal de choses. Donc, le plus compliqué, ça sera la pêche. Vu que je suis absolument une cruche en pêche. Genre, je n'ai pas eu de... C'est pas une palo, ah, c'est pas une palo, ça. Ça a l'air d'être une palo de plus-plus. Mais bon, après, c'est juste... Je dirais pas du cosmétique, mais... Quasiment. On a ici... Ça chauffe. Du pâté au poisson. C'est parfait. J'ai vu la petite icône qui nous disait qu'on avait du... Grain. De la farine de maïs. Parce qu'on a des choses qui sont avec de la farine de riz et d'autres qui sont avec de la farine de maïs. C'était le cas de la soupe en tongs. La soupe en tongs. En tongs. Je l'ai déjà perdue. La soupe en tongs, elle se fait avec de la farine de riz. Donc, on peut imaginer que si je mets de la farine d'autre chose et de la viande, j'aurais peut-être une autre recette. Je mets de la farine de maïs. Et je remets de la viande. Et il fait déjà trop noir pour naviguer. C'est pas forcément très grave. On va faire un tour. Dans le jardin, on va tout de suite réparer notre erreur de la dernière fois. On plante notre flamboyante. On a besoin de flamboyante. Donc, on va essayer d'en planter un maximum pour en avoir un petit peu et tout améliorer. Ici, ça va. On a besoin d'un deuxième verger. J'ai pas corrigé ça non plus. Si, je l'ai corrigé. Il est tout en haut. Faut que j'aille voir. C'est vrai qu'il est un peu mal foutu. J'essaie de mettre en haut les choses que je n'ai pas besoin de voir. Et là, c'est un peu trop haut. Ça pousse doucement. Et on a vu que si on pouvait avoir des poires, puisque ce sera des poires, et bien Francis nous donnera de la graine de pêche. Il faudra avoir de la pêche. Il nous donne de la farine de maïs. Je pense à la farine de maïs. On est bon. On est bon. On est plutôt pas mal. Alors, au niveau des requêtes, on a toujours le cadre d'atubes. Il faut que je regarde, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Le poulet frit, il nous faut le crocasseur. Le park ember town, il nous faut l'amélioration de bateau. Oxbury, il me semble qu'il nous faut également l'amélioration de bateau. Et la forge, il nous faut également l'amélioration de bateau. Alors, ici, lingots d'aluminium, ça se fait. Il nous faut 10 lingots d'aluminium et de la flamboyante. On y travaille. Des lueurs, il nous en manque un paquet. Et poudre de silice et lingots de zinc, par contre. On n'y est pas encore. Saucisse frite sur bâtonnets. Ça, on sait que ça fait partie des choses que nous demande notre cher Francis. Donc, saucisse frite sur bâtonnets. Où es-tu ? De la farine, de maïs et du porc. Peut-être que si je mets de la farine de maïs avec autre chose que du porc, du poulet, par exemple. On aura une nouvelle recette. En fait, il faut vraiment y aller méthodiquement. Et je vous avouerai que pour les recettes, le wiki est une mine d'informations qu'il ne faut pas négliger. Si, il y a une petite huître, une petite moule, là. Je vais juste modifier. Est-ce que je peux intervertir ? Genre ça. Et ça. Non. Est-ce que ça va être pas assez large ? Comment je peux m'en sortir ? Je peux m'en sortir en mettant ça pas du tout là. Parce que la maison d'invité n'a pas forcément besoin d'être là. On peut la mettre plus haut. Par contre, ça, j'aimerais bien le garder à portée pour pouvoir continuer à grimper. Comment je peux mettre ça ? Pour que ça soit pas trop pire. Parce que c'est quand même très grand. C'est quand même très grand. L'amélioration de bateau va clairement nous aider. Par contre, vu que j'ai pas... Ouais, mettre là, c'est aucun intérêt. Mettre à la place de chez Gustave et mettre Gustave ailleurs. Ça peut être une solution. Ce qui peut être une solution, c'est plutôt faire ça. Je fais ça comme ça. Je te mets ça là. Est-ce que je peux caler mes moutons ? Je pourrais caler mes moutons sur cette hauteur-là. Donc, tout remonter. Tout essayer de remonter, en tout cas. Je vais comme dit qu'elle est par là. Est-ce que je peux mettre mon deuxième mouton là ? Non, ça me fait me décaler. Les moutons, je pense pas qu'ils puissent mourir de faim. Donc, au pire... Au pire, on fera comme ça. Ça nous permettra déjà d'avoir des choses un peu plus à notre portée. Pâté à la viande. C'est parfait. Alors, j'ai vu qu'on avait... Encore du grain. C'est top. Donc, on a mis notre farine de maïs avec du porc et avec du poulet. Est-ce qu'on mettrait pas notre farine de maïs avec du sirop d'érable ? Ou avec quelques-uns de ces crustacés ? Avec des légumes ? On va y aller méthodiquement. avec le sirop d'érable. Et on est déjà le matin. Alors, du coup... Pour nous débloquer, il nous faut pas mal de matériaux. On va peut-être aller à Nord-C. On veut que c'est pas trop loin. Ici, ça pousse. On arrose. Alors, j'ai pas fait attention qu'est-ce qu'étaient mes aliments. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on a nouvellement fait un repas ? Régulier exotique. Grand à l'ancienne. Et régulier cuisine du bistro. Quelque chose me dit que du cuisine du bistro, ça pourra peut-être lui claire. Et elle a pêché. C'est parfait. Du saumon bleu, du homard, du crabe des neiges. On va tenter de lui donner de la saucisse frite sur bâtonnets. Ah ! Elle ne mangera pas ça. Pourquoi ? Aliments fins. Non, parce qu'elle a pas faim. Parce qu'elle a pas faim, tout simplement. Voilà. Par contre, toi, t'as toujours aussi faim. Et... Et en fait, tu t'en fous de remanger des mollusques. Donc tout va bien. Je suis super contente. J'ai trouvé quelque chose que tu pourrais peut-être aimer. Voici un cadeau de ma collection. J'espère que tu apprécies la valeur de pluralité pareille. Et il nous donne des dioramas qui vous permettent de les revendre à bon prix. Oui, nous, on revend les cadeaux qu'on nous fait. Euh... Atul, tu vas être comme... Ah non, t'as déjà refain, toi, par contre. Euh... Je vais te donner un café parce que j'en ai plein. Et ici, on obtient un gâteau. Donc le gâteau... De la farine et du sucran. Donc n'importe quelle farine avec du sucran. D'ailleurs, euh... Est-ce qu'on a fait dans les recettes ? On a tasse de café. On a tasse de latté. Mais on n'a pas fait le café sucré. Et le thé sucré. Voilà. Café sucré. Et on va utiliser notre dernier sirop d'érable pour faire un thé sucré. Et j'ai plus de café. Il va falloir que je refasse du café. Voilà. Du thé sucré. Il va falloir que je retrouve du sirop d'érable pour avoir du sucran. même si on va pouvoir avoir d'autres sucrants plus tard. Là, on va déjà essayer d'avoir des choses. Ici, c'est verrouillé. Ok. Oh, madame ! Tu as ce visage. Larry Salzberg connaît les visages. Et le tien pourrait être sur une affiche. Sur un panneau d'affichage. Tu ne parles pas. Mais je peux imaginer ta voix. Je la déteste. Mais on peut arranger ça en post-podre. On va demander à une des filles de faire le doublage et tout. Tu seras parfaite. Quoi ? Tu n'es pas une actrice ? Tu ne fais pas de votre ville ? Tu n'as jamais traîné avec Ziegfeld ? Tu n'as rien de cette danseuse française déguisée en berger ou un truc comme ça ? C'est impossible. Tu aurais été parfaite. Mais... Si c'est vrai, tu as un talent pas encore découvert. Il faut que tu sois dans mon prochain film. Il le faut. Je n'ai pas de script ou de réalisateur, mais ça ne fait rien. Ça s'appellera quelque chose comme les vues de la perfection. Un thriller ! Du meurtre ! Du suspense ! Quelque chose pour se réchauffer les sangs ! Quelque chose pour que la ville parle ! Qu'elle parle de ma nouvelle star ! Ce sera un succès du box-office ! Tu imagines ? Euh... Pas vraiment, en fait, hein. Quelle tragédie ! Tu aurais été parfaite ! Parfaite, je dis ! Bon alors, me ferais-tu une faveur ? Ce film ne trouvera pas seule sa distribution. Ma directrice de casting est en lune de miel avec son mot prétendant. Dans un endroit chaud... Mais on s'en fout. Donc, qui importe, c'est ce film sur lequel je réfléchis depuis cinq minutes. Je dois engager des stars. Vive les stars ! Cette ville est plus sèche que mes pantalons sont une corde à linge en plein été. Laisse-moi voir. Johan fait ce film sur la relation mère-fille. Vivien, c'est hors de question. Je lui dis ! Et dans un endroit magique ! Il faut trouver quelqu'un avec un bon sens. Quelqu'un qui a du sérieux ! Y a ce vétéran, Catherine, qui pourrait faire l'affaire. Il paraît qu'elle passe du temps en nature, derrière moi. Quelque part sous la canopée obscure, je crois. Attends un peu ! J'ai une autre idée. Nous pourrions aussi aller du côté plus sobre et naïf. Quelqu'un comme Ingrid. Elle pourrait aussi rendre justice à notre nouveau film. Elle vient tout juste d'acheter une maison dans Hall Central District. Tu pourrais aller la rencontrer là. Ah ! Tant de possibilités ! Distribuer les rôles ! Quelle course ! D'accord. Je laisse ça entre tes mains. Trouve-nous le match parfait. Quelqu'un qui transpercera l'écran d'un coin de toi. Et on gagne du coup une nouvelle quête. Plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maison ? C'est verrouillé. Tout est tout penché. C'est perturbant. Je peux continuer à grimper ici. C'est verrouillé également. J'aurais dû continuer sur ma lancée. Un fou me réveille chaque jour. Il saute dans l'eau en criant. Il dit toujours Oh ! Qu'est-ce que c'est donc ? Je suis le grand homme poisson. Ou quelque chose du genre. Il fait tellement de bruit. Mais c'est pas seulement son cri. C'est le grabuge dans l'eau. Ce pauvre ne semble pas savoir nager. Je devrais fermer la fenêtre de ma chambre. Ou peut-être pas. Je suis venu ici pour la brise de l'océan. Et ça vient avec des bainers matineaux. Ici, petit coffre. Un buste antique. Et ici, c'est fermé. Par contre, nous, on peut grimper une échelle. C'est parfait. Jusque là, ça se passe bien. Un petit peu d'élan. C'est fermé également. Et qu'est-ce que cela ? Et bien, je ne peux pas interagir avec. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai cru voir une... une tyrolienne. Je ne la vois pas, là. Elle est à quel niveau, la tyrolienne ? Elle n'est pas plus haut. Je ne peux pas être plus haut. Elle n'est pas plus haut. Alors, soit j'ai des hallucinations et je vois des tyroliennes là où il n'y en a pas. Je ne peux pas descendre ? Je peux descendre. Ah, elle était là. Donc, on grimpe. On va là. Parfait. On a une nouvelle recette. Du crabe cuit. Crabe cuit. Et des graines de théier. C'était du café que je n'avais plus. Mais on va s'en sortir. Et du coup, on va essayer d'attraper cette tyrolienne. À la une, à la deux, et c'est... Parti. Je ralentis un peu histoire de voir ce qu'il pourrait avoir comme chemin. On arrive ici. Je ne vois pas l'intérêt, mais voilà. On remonte. Ah, une autre poule. Ok. Donc, peut-être aucun intérêt. Une graine de laitue. Et il y avait autre chose. Je n'ai pas vu ce que c'était l'autre chose. C'est peut-être une recette qu'on avait déjà, tout simplement. On a l'air pas mal. Il y a ces portes qui sont fermées, mais... On a l'air pas mal. On a vérifié qu'il n'y a rien. Ah. On a eu chercher sous l'eau. Je n'ai pas vu, donc normalement, c'est bon. Ah, bah si. Quoi ? Je n'avais pas bien vu. Une collection de vieilles pièces de monnaie. Bon, bah au moins, on aura gagné une quête. C'est déjà pas mal. Du coup... On a le choix, le Park and Burntown, Oxbury, on a la forge toujours à faire, et ici, il faut qu'on trouve notre coffre au trésor, all central discripte la canopée obscure, et se rendre aux coordonnées moins 52, 52, moins 58, 50. C'est le même que sur le trésor. Oui, moins 58. Oui, on est d'accord. C'est la même. Ah, du coup, les bustes, c'est même pas pour... pour la collection, tout va bien. On va regarder la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte ? On n'a pas grand-chose. Ici, on est déjà venu. Donc ici, il nous manque quelque chose. Avec tout ce que je viens de faire, il nous manque quelque chose. Non, je n'ai pas dû se mettre à jour, c'est tout. On va aller faire la caisse au trésor. Et on va aller faire du poisson. Et on va aller faire du poisson. Parce que je sais que certains d'entre vous veulent que je fasse ce poisson. Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire. Alors, les petits moutons qui sont tous fluffy. On les tont. Les petits moutons. Alors, je vous précise, je pense qu'on ne le fera pas dans ce let's play. Il y a un succès qui consiste à collectionner tous les moutons. Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, au fur et à mesure qu'on construit des corales à moutons, le prix augmente. Et il y a donc un succès qui consiste à tout simplement trouver tous les moutons, les ramener sur le bateau, et leur faire un corale à moutons pour chacun. Je ne pense pas qu'on le fera parce qu'on a déjà suffisamment de moutons. Alors, qu'attend dans notre caisse ? Un tournesol, une graisse de céleri, un homard avec un minerai d'aluminium. et un grappe de neige avec du minerai d'aluminium également. C'est plutôt une bonne pioche. Et ici, ça demande à être arrosé également. On va peut-être enfin voir des poires. Normalement, on a passé le gros de l'histoire. Donc, il n'y a plus ce qu'il nous faut. Ici, on a du grain. On va arriver un peu en dèche de là, du coup. Je vais essayer de penser à mettre du maïs à planter. Ici. Non. Je pensais que la flamboyante était bonne. Je ne dois pas tarder demain matin. Ça sera bon. Parfait. Du tournesol. Donc, j'ai dit qu'on plante un peu de maïs pour pouvoir faire de la farine de maïs à nouveau. On a dit que je n'ai plus de café. Donc, j'en replante également. Les moutons, on a géré. Ici, on a géré. Donc, on est pas mal. Vous voyez, il n'y a aucun évent qui se déclenche. On va tout simplement devoir aller pêcher. Et je déteste la pêche. Avec la petite musique épique en plus. Il faut trouver le bon équilibre entre je relâche mon bouton et le poisson gagne un peu d'allonge. Et je pense que j'ai juste pas la patience nécessaire pour ce genre de choses. Ça se finit souvent en... Le poisson est tellement loin, genre comme là, que de toute façon, je n'arriverai jamais à le rattraper. voilà où ça pète. de la pêche. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. je vais pas vous montrer plus. De toute façon, la pêche, voilà. C'est pour ça que j'évite ces zones de pêche. Vraiment, vraiment, c'est la chose que je n'aime pas dans ce jeu. C'est la pêche. Je n'arrive pas à trouver le bon rythme. Et voilà, ici, je vais pas... Je vais pas persévérer. Ça sert à rien. Ça sert à rien que je passe 45 minutes à essayer d'attraper un poisson que je n'arriverai de toute façon pas à attraper. Donc, voilà. En tout cas, on a déjà bien avancé. On a... Mon avis, on va pouvoir doucement avoir les matériaux pour le destructeur de roche. Il nous manque que de la flamboyante. Les lingots d'aluminium, il suffit de les faire, mais on les a. Et, par contre, améliorer un peu notre bateau pour qu'il soit plus grand, ça serait cool. On n'a pas 16 000 de thunes. Il reste le lingot de zinc et la poule de silice. Clairement, ce n'est pas à notre niveau. Donc, on va pouvoir doucement améliorer ces choses-là. Et on va surtout pouvoir aller dans des zones qui vont nous permettre d'avoir de la poudre de silice et du zinc. Et du coup, on va pouvoir un peu mieux s'en sortir. on remet de la flamboyante. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. je pense que je vais avancer un petit peu en offre, notamment au niveau de la récolte de la flamboyante pour qu'on ait ce qu'il faut pour aller voir Albert. Par ici, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Il fait trop noir pour naviguer donc je ne peux pas vous montrer la carte. mais je pense que par ici, on a fait pas mal du taf. Donc on va pouvoir doucement changer de zone tout simplement. Donc je ferai peut-être ça en offre de me déplacer avec Alex pour qu'on soit au bon endroit la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !